Les élections régionales approchent à grands pas, premier tour le 6 décembre. Alain Rousset, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le candidat PS à la présidence de la nouvelle grande région. Vous êtes en meeting ce soir, donc à 20h à Saint-Julien. Votre slogan c'est « Voyons grand ensemble ». Vous connaissez les réticences du Limousin face à cette fusion. À un mois du scrutin, comment vous pouvez affirmer que le Limousin va sortir gagnant de cette fusion ? D'abord, le slogan est « Plus fort, plus solidaire, ensemble ». Pourquoi le Limousin va être bénéficiaire d'une certaine manière de cette grande région ? D'abord parce qu'il participe à des grandes filières, notamment la filière agricole et agroalimentaire. Il n'y a pas que ça en Limousin, il y a aussi des grands pôles de compétitivité. Regardez la filière aéronautique, regardez la belle entreprise qu'il y a à Brive de Thalès, regardez Bernardo, regardez Legrand. On a quand même ici, à Limoges, puis-je dire « on » me sentant déjà de cette grande région. On a une des deux grandes entreprises de France du CAC 40. Pas mal. Vous imaginez ce qu'il y a derrière tous les produits d'art que Bernardo représente et d'autres entreprises et qui en même temps s'insèrent dans les technologies céramiques de demain. Mais vous avez aussi une agriculture formidable, il y a du bois, je dis vous, je passe du « nous » au « vous ». Est-ce que tout cela ne va pas être noyé par tout le potentiel aussi de l'Aquitaine ? On peut le craindre ? Non, pourquoi voulez-vous ? Parce que, qu'est-ce qu'a-t-on fait en Aquitaine ? Bon, tout le monde connaît mon orientation vers l'entreprise, ça a été mon métier. Un métier d'autant plus intéressant que je me suis occupé de reconversion de sites industriels qui pouvaient s'effondrer. Les grands sites, oui. – D'accord. – Mais 5 000 emplois industriels quand même. – Oui. – Près des Pyrénées. – Il y a des petites entreprises en Limousin. Il y a des petites entreprises en Limousin. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer ? – Il y avait à la fois une très grande entreprise qui était Elf puis Total et puis des tas de PME. Aujourd'hui, une région comme la mienne, c'est une immense majorité de TPE. Dans le débat que j'ai avec Virginie Calmels, Mme Calmels ou avec les autres compétiteurs, je suis obligé de démentir des erreurs. Une erreur, lorsqu'on la répète, ça devient un mensonge. – Qu'est-ce que vous proposez aux petites entreprises de Limousin ? – Les petites entreprises ont besoin d'être accompagnées en formation, ont besoin d'être accompagnées en modernisation de leurs outils matériels, ont besoin d'innover. Et une petite entreprise, mais c'est quoi ? 10, 7, parfois 20, 50 personnes. Moi, j'ai rencontré des belles entreprises. Quand je vais à Guéret, qu'Éric Coréia me fait visiter Sauton, qui est une entreprise connue à l'échelle de l'Europe pour les lits et les chambres des tout-petits, c'est fantastique. Quand je rencontre Picotti sur l'énergie, quand je regarde tous les artisans autour du tissage à Aubusson, ou quand je vais voir une entreprise très importante à Brive autour de l'électronique, ou quand je regarde la filière des bases de produits de beauté, vous avez quand même les deux plus belles entreprises de cette grande région. – Passons à rapidement, le temps passe vite au niveau de la représentativité. 24 élus limousins sur 183 dans la nouvelle grande région. Est-ce que vous vous engagez finalement à promettre trois vice-présidences au Limousin dans l'exécutif de la prochaine grande région ? Est-ce que vous pouvez vous engager aujourd'hui très vite ? – Alors, ce sera non seulement trois vice-présidences, mais il y aura par bassin d'emploi, peut-être par département, une forme de secrétaire d'État qui accompagnera les projets du département. Il y aura dans les départements ou les sites, je pense un peu à la Creuse, qui se sent abandonnés aujourd'hui, il y aura des équipes d'ingénieurs que nous formerons pour mieux déployer l'action de la région. – Donc il y aura des vice-présidences ? – Pourquoi voulez-vous qu'il n'y en ait fait ? – Je vous pose la question. – Moi, je rencontre des personnalités formidables. Éric Correa, un firmier de son métier, secondé par une agricultrice extraordinaire. – Merci beaucoup, et bien nous verrons cela, vous êtes en meeting ce soir en tout cas à 20h à Saint-Junien. Merci beaucoup. – Un rendez-vous politique à ne pas manquer, samedi.